Bonsoir à tous, sommes en direct à nouveau sur Salade Lyonnais. Je suis avec Michel Faurissier, sénateur maire de Mesieux, des Républicains. Votre réaction par rapport au score d'Emmanuel Macron ce soir, qui est le nouveau président de la République ? C'est un score qui était attendu, vous savez, c'est pas une surprise. Les sondages disaient qu'il ferait un petit peu moins quand même. Les sondages, on sait quand même les marges d'erreur, et là la marge d'erreur est logique. Mais de toute façon, c'est pas quelques points près qui sont importants. On sait en plus, quand on est dans la vie, quand on est au contact de nos concitoyens, on sait qu'Emmanuel Macron n'a pas bénéficié d'un vote, d'un large vote d'adhésion. Il a surtout bénéficié d'un vote anti-FN et anti-Le Pen. Vous êtes d'accord avec ça ? Vous aussi, vous vouliez faire barrage au FN en tant que Républicain ou pas ? Moi, je pense que j'ai fait un choix personnel, j'ai fait le choix personnel de soutenir M. Macron, parce que je n'ai jamais voté FN de ma vie et je ne voterai jamais FN, tout simplement pour des convictions personnelles. Donc, le choix pour moi, et j'ai en même temps précisé que ce choix que je faisais pour la présidentielle ne serait pas le même pour les législatives. Et de nombreux Français sont comme moi, ont fait le choix de M. Macron pour la présidentielle, mais aujourd'hui, pour les législatives, les jeux sont ouverts. Et la force politique que je représente, les Républicains, est à mon sens, et dans l'esprit de beaucoup de gens, sont la seule force politique qui présente une alternative crédible pour la France et qui présente un projet capable de sortir la France de l'ornière. Tous ces élus, on en annonce beaucoup, je ne sais pas, je pense à Christian Estrosi, il y en a plein qui pourraient rejoindre le gouvernement d'Emmanuel Macron, ou en tout cas le soutenir comme ils le font aujourd'hui, ils ne sont pas crédibles pour vous ? Ils n'ont plus rien à faire chez les Républicains ? Ce n'est pas tout à fait ça. Moi, j'attends de voir quelles décisions ils prendront en définitive. Parce que vous savez, on entend beaucoup de propos ici ou là. Mais pour moi, aujourd'hui, ce qui m'importe, c'est l'après 18 juin. Parce que les cartes vont se rebattre pour les élections législatives. Et après, le gouvernement de la France, la force politique qui pourra le plus influer sur notre pays, c'est la force qui aura le groupe le plus important à l'Assemblée nationale. Donc, aujourd'hui, de grâce, réfléchissons bien qu'on n'a pas l'obligation de voter pour M. Macron aux législatives pour les candidats, labelliser Macron, parce qu'on ne sait pas encore entre le PS et M. Macron, c'est compliqué. Avec M. Mélenchon, c'est encore plus compliqué. Et puis, moi, vous pensez bien que l'électorat naturel qui défend et qui est dans les valeurs que défendent les Républicains ne va pas se précipiter pour voter pour M. Macron. Donc, pas question de faire d'alliance avec En Marche le parti d'Emmanuel Macron pour les législatives chez les Républicains ? Ça voudrait dire que les Républicains ne sont plus les Républicains et que le parti des Républicains n'existerait plus. Le PS pourrait faire ça dans certains cas ? Je ne sais pas. Il faut demander aux responsables du PS. Mais moi, je pense que le PS a une identité qui n'est pas forcément totalement compatible avec M. Macron. Après, si on me dit qu'on peut faire de la politique aujourd'hui en France et être élu sans avoir d'identité politique, ça me semble compliqué. Comment vous voyez, après la suite, les Républicains vous visez combien de députés à l'Assemblée ? Bien sûr, vous espérez la majorité. Est-ce que c'est vraiment possible ? Mais aujourd'hui, je... Vu le score de François Fillon, notamment, et tout ce qui s'est passé... Le score de François Fillon n'est pas si éloigné de celui de M. Macron. Supposé simplement, à titre d'école, qu'il n'y ait pas eu la candidature de M. Dupont-Aignan. Les cartes étaient rebattues autrement. C'est que les voix seraient allées chez M. Fillon. Évidemment. Je ne vois pas l'électorat de Dupont-Aignan aller chez Macron. Enfin, je ne le vois pas. Je ne vois pas comment ça pourrait se faire. Donc, aujourd'hui, pour moi, ce qu'il y a de plus important, c'est d'être présent sur le terrain et d'avoir le maximum de députés. Alors, le nombre, je ne fais pas de la politique fiction, mais aujourd'hui, je ne pense pas que dans le Rhône, on perde un nombre de députés. On est quand même majoritaire en nombre de députés dans le Rhône. On en a 8 sur 14. On peut en avoir 9 ou 10 sur 14, même. On n'a pas perdu les élections législatives. Et c'est le résultat de ces élections législatives qui fera demain le gouvernement de la France. On n'est pas dans un régime présidentiel. On est dans un régime parlementaire. Et c'est, bien entendu, le nombre de parlementaires qui compte. Il faut avoir pour faire valoir nos idées que les Français votent pour les personnes qui les représentent le mieux. Et je ne suis pas persuadé, aujourd'hui, que M. Macron ait une majorité personnelle au niveau de projets et de programmes. Aujourd'hui, il a été élu dans des circonstances avec un score. Rappelez-vous Jacques Chirac. Bon, aujourd'hui, on est dans un contexte très particulier. Mais maintenant, je vais vous le dire, j'ai le plus profond respect pour celui qui est notre président de la République. Et il est légitimement élu président de la République. Mais bien sûr, il doit se conformer à notre Constitution. Et ça va être en fonction du résultat du 18 juin que les cartes vont se battre. Ce n'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une élection présidentielle. Ce n'est pas une élection législative. Merci beaucoup, Michel Faurissier. Bonne soirée à vous. Merci.